J'étais là confrontée à ma plus grande peur, les maths ! Laurence, concentre-toi, 9 plus 11 donne combien ? A19 ou B21 ? Les chiffres tourbillonnent autour de moi, la panique s'installe ! Ah euh... 9 plus 11... 1, 2, 3, 4, 5... Égal 19 ? Euh non, 21 ? Grand Dieu des chiffres, pourquoi est-ce si déroutant ? Tu es tellement out ! Assez-toi, je vais te montrer à nouveau. Je ne comprends toujours pas pourquoi je dois faire ça, c'est pas comme si j'allais à l'école. Oui, j'ai quitté l'école il n'y a pas longtemps pour aider maman à gagner un peu d'argent. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, nous sommes très pauvres. Je m'appelle Florence, j'ai 15 ans et je suis fabuleuse. Enfin, euh... un peu. Je sais que je suis une grande idiote, mais ce qui est bien, c'est que mon frère Thomas n'a pas le même cerveau que moi. Ce type prend de la connaissance au petit-déjeuner. Il est allé dans un lycée d'élite, avec une bourse bien sûr, et il a toujours été le meilleur élève 3 années de suite. C'est vraiment du génie. Maman a aussi dit qu'il était notre seul moyen de sortir de la pauvreté. C'est pourquoi elle a occupé 3 emplois à la fois, tandis que je ramassais la ferraille pour la vendre à la casse, afin de financer ses études. Tous les 3, nous avons travaillé dur pour offrir une vie meilleure à notre famille. Mais un après-midi, j'ai soudain remarqué des affiches de Thomas qui l'accusait d'avoir cassé le bras d'un camarade de classe. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Je les ai toutes arrachées, je me suis précipitée à la maison pour voir une bande de gangsters en train de casser nos affaires. Ma mère et Thomas étaient dans le coin, les suppliant d'arrêter. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire, sale gosse ? Je collecte des indemnités pour la victime de ton frère. Il s'est attaqué à la mauvaise personne, le fils d'une famille riche. Vous vous trompez de personne ! Thomas ne ferait pas de mal à une mouche, n'est-ce pas, Thomas ? Je me suis tournée vers lui, mais il a juste baissé la tête en signe de culpabilité et de défaite. Combien alors ? 3 000 euros. Ha 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 ! 3 000 ? Tu rigoles, n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ? Laissez-la partir ! Arrêtez tous ! Puis maman s'est précipitée dans la cuisine et a ramené tous nos bocaux d'épargne. Il y a environ 1 000 euros là-dedans. Prenez-les et laissez-nous tranquilles. Je paierai le reste plus tard. Le voyou m'a laissé partir et a pris les bocaux. Nous reviendrons le mois prochain pour le reste. Ça l'avait l'air si désespéré au milieu de ce méli-mélo. Maman, Florence, je suis désolée. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. L'école m'a déjà suspendu un mois entier. Je trouverai un travail et je paierai la dette. Non, mon garçon, utilise ce temps libre pour étudier. Quand tu reviendras à l'école, je veux que tu sois l'élève parfait pour que personne ne puisse plus jamais nous regarder de haut, d'accord ? Mais qu'en est-il de la dette ? Laisse-moi m'en occuper. Je ferai quelques heures supplémentaires ici et là et tout rentrera dans l'ordre. Maintenant, va étudier. Merci, maman. Je ne te décevrai plus jamais. Puis il quitte la pièce. C'est à ce moment-là que le sourire de maman s'estompe. Je savais qu'elle n'avait dit cela que pour réconforter Thomas. La vérité, c'est que les heures supplémentaires de maman ne nous permettraient jamais d'obtenir 2000 dollars d'ici le mois prochain. Je pense que si le calcul était juste, c'est à moi de sauver la situation. J'ai essayé de trouver un emploi, mais pour une raison ou pour une autre, tous les emplois ne duraient pas plus qu'un shift. Comme lorsque j'attendais ce dîner et toute la nourriture et les boissons sont tombées de mon plateau. Ou la fois où j'ai travaillé sur un chantier de construction et où je me suis coincée le pied dans le truc que je venais de construire. Je suis rentrée à la maison avec un sentiment de découragement. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. C'était Mathieu, le meilleur ami de Thomas. Je sentis immédiatement ma joue chauffée. Bonjour, de la terre à Florence. Est-ce que tu vas me laisser entrer ou est-ce qu'on va rester là mal aisement ? Oh oui, bien sûr. Entre donc. Tu as l'air épuisée. Tu es sûre que ça va ? C'est juste toute cette histoire avec Thomas. J'ai essayé de trouver un travail pour payer la dette, mais rien n'a marché. Je suis désolée de ce qui est arrivé à Thomas. Je suis désolée de ce qui est arrivé à ta famille et je veux t'aider. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir d'abord. Après la discussion, Mathieu m'a fait embaucher comme femme de ménage chez son cousin Paul. D'autres femmes de ménage me faisaient visiter les lieux quand... Sortez ! Une femme de chambre est passée devant nous en pleurant à chaudes larmes. Qu'est-ce que c'était ? C'était le jeune maître Paul qui fait une crise de colère. Il est le fils illégitime du défunt maître et n'a été amené ici qu'il y a cinq ans par son grand-père. Et disons que Mme Stéphanie, sa belle-mère, n'est pas ravie à ce sujet. Depuis, il ne se lâche plus. La fille que vous venez de voir était la préférée de Mme Stéphanie. Elle est une épine dans le pied de maître Paul depuis un moment. Alors je dois trouver un moyen de me ranger des deux côtés pour prouver que je suis parfaite pour ce travail. Ok, le premier jour de travail, Mme Stéphanie se plaignait de la collection de voitures de M. Paul. Alors je les ai toutes jetées. Mais Paul est devenu fou et a fouillé dans la poubelle pour les retrouver toutes. Désolée M. Paul, c'est juste... Mme Stéphanie, oups ! Il est immédiatement parti en trombe pour affronter Mme Stéphanie. Je me suis sentie mal, alors pour les réconcilier, j'ai préparé sa soupe préférée. Et je lui ai dit que c'était Mme Stéphanie qui l'avait préparée pour lui, en guise d'excuse. Mais lorsqu'il a bu la dernière gorgée, son visage est devenu vert. Et il s'est précipité vers les toilettes les plus proches. Oh, oups ! Un jour de pluie, alors que je sortais les poubelles, j'ai vu une femme étrange regarder à travers la clôture. Elle a soudain trébuché. Je l'ai aidée à se relever en lui demandant si elle cherchait quelqu'un. Mais elle s'est enfuie. Oh mon Dieu ! Depuis combien de temps es-tu là ? Assez longtemps. Viens à l'intérieur, il gèle ici ! Oh, bien sûr ! Plus tard dans la journée, alors que je nettoyais la chambre de Mme Stéphanie, j'ai accidentellement renversé sa boîte à bijoux. Elle s'est écrasée sur le sol, répandant des bijoux partout. L'un des bracelets s'est cassé en deux. Je l'ai empoché frénétiquement pour le réparer plus tard, lorsque le majordome bourru a ouvert la porte. Je me suis excusée et j'ai promis de réparer la boîte à bijoux. Mais il a insisté pour me renvoyer. C'est alors que Paul est intervenu et lui a ordonné de laisser tomber. Paul est resté et m'a regardé réparer. Où as-tu appris à faire ça ? Ce n'est rien, j'ai grandi dans une caravane. Tout ce que nous possédons vient de la casse. Ils ont juste besoin d'un petit coup de neuf. Je fais ça depuis toujours, alors... Tu as un don ! En plus, réutiliser les choses, c'est cool ! Si tu le dis, vos gosses ! Dis, tu veux bien qu'on sorte ensemble de temps en temps ? Comme dans un rencard ? Peut-être. Ta copine ne va pas être jalouse ? Quelle copine ? Je suis très célibataire et prêt à me mettre en couple dès maintenant. Ah, bien sûr, pourquoi pas ! Le week-end, Paul m'a emmené dans son café préféré. Et j'ai pu voir une facette plus douce et plus attentionnée de lui. Il s'est avéré qu'il n'avait jamais eu de petite amie. Alors, je lui ai fait un tutoriel de flirt, moyennant un certain prix, bien sûr. Au début, j'ai pensé qu'il s'entraînait simplement à m'offrir des fleurs et des chocolats de luxe. Mais il a continué à me faire la cour avec ma propre liste. Il a organisé un pique-nique romantique sous les étoiles dans le jardin, m'a emmenée au parc, et nous avons regardé ensemble le coucher de soleil envoûtant. Ce soir-là, nous sommes retournés au manoir. Avant d'entrer, Paul m'a arrêtée. Ces dernières semaines où je t'ai connue ont été les meilleurs moments de ma vie. Florence, je crois que je suis tombée amoureuse de toi. Veux-tu être ma petite amie ? Où as-tu appris ces mots ringards ? Tu les aimes ? Il fait chaud ici, ou c'est juste toi ? Stop ! J'ai juste besoin que tu me promettes d'être de mon côté, quoi qu'il arrive. Je te le promets. Quand Paul est parti, je suis retournée dans ma chambre, j'ai sorti mon agenda et j'ai coché la dernière case de ma liste. Eh bien, c'était amusant, Paul ! Mais tout a une fin. Bientôt, tu vas payer pour tout ce que tu as fait à ma famille. J'ai su la vérité quand Mathieu est venu chez nous. Il y a quelque chose que tu dois savoir d'abord. Ton frère a été piégé. Ce n'est pas lui qui a commencé la bagarre. Un type s'est moqué de ta pauvre famille et Thomas est devenu agressif. Après l'incident, le type était mécontent que Thomas l'ait battu, alors il a fait semblant d'avoir un bras cassé et a demandé à sa famille de venir vous trouver. Ils n'ont pas besoin de votre argent, ils veulent juste vous faire souffrir. Et qui est ce type ? C'est Paul, mon cousin. Ce qu'il a fait n'est pas bien, alors je suis de ton côté. Et il y a autre chose. Mathieu passe une vidéo de Stéphanie et de ses hommes de main menaçant ma mère et exigeant plus d'argent. Je suis devenue folle de rage. À ce moment-là, j'ai décidé de me venger. C'est pourquoi je suis devenue femme de ménage chez Paul. J'ai saboté sa relation avec Stéphanie et je l'ai fait tomber amoureux de moi. Jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. Mais l'instant d'après, maman m'a appelée pour me dire que Thomas avait été renvoyé de l'école et qu'il s'était enfui de la maison. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ça y est, c'est aujourd'hui que Paul tombe. J'ai sorti le bracelet cassé de Stéphanie et je l'ai posé sur ma table de nuit. Lors de la vérification quotidienne des chambres, le majordome l'a tout de suite remarqué et en a informé Stéphanie. Elle s'est précipitée pour me réprimander d'avoir volé son bijou. C'est alors que Paul est intervenu pour me défendre. Paul, tu dois me faire confiance. Je ne l'ai pas volé. Je voulais juste le réparer avant de le rendre à madame Stéphanie. Ne t'inquiète pas, je te crois. Tu l'as entendu. Je sais que tu me détestes, mais ne t'avise pas d'entraîner ma bien-aimée là-dedans. Ah, et tu as enfin mis les choses au grand jour, hein ? Toi et ta petite amie de bas étage, qui se ressemble s'assemblent. Tu as raison, nous nous ressemblons. Et ça veut dire qu'on n'a rien à voir avec toi, méchante sorcière. Ha ! Voyons comment tu te sentiras seule dans la rue. Gardien, jetez-les dehors maintenant ! La seconde d'après, Paul et moi étions jetés sur le trottoir avec nos affaires. En le regardant s'emparer de ses affaires, je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Qu'est-ce que ça fait d'être jeté comme un objet indésirable ? C'est instructif, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu te souviens de Thomas ? La personne qui t'a cassé le bras ? Celui que t'as utilisé pour extorquer de l'argent à ma famille ? Je suis sa sœur. Je crois que tu as tout faux. Thomas ne m'a pas cassé le bras. Il m'a seulement poussé au sol et m'a dit quelque chose comme de ne pas dire de bêtises sur sa famille. Je m'en fichais, mais Stéphanie n'arrêtait pas de me dire de sécher l'école le lendemain. Elle a dû se servir de moi pour causer des ennuis. Tu t'es moqué de ma famille parce qu'elle était pauvre. C'est pour ça que Thomas était si en colère contre toi. Ce n'est pas vrai, j'étais pauvre aussi. Tu te souviens de la femme qui rôde autour du manoir ? C'est ma vraie mère. Elle voulait juste s'assurer que j'allais bien. Il s'est avéré que Paul et sa mère ont été abandonnés par son père à cause de leur origine modeste. C'est alors que son grand-père l'a trouvé. Bien que Paul ne le veuille pas, sa mère l'a envoyé chez son grand-père pour qu'il ait une vie meilleure. Mais ce que sa mère ne savait pas, c'est que ce manoir était l'endroit le plus froid et le plus isolé. Jusqu'à ce que tu viennes... Et ça m'a frappée. Paul dit la vérité. Ça veut dire que je me suis vengée de la mauvaise personne. Mince ! Je suis désolée, je n'en avais aucune idée. Et maintenant tu es virée, Thomas est parti et il y a une énorme dette. Je ne sais pas quoi faire. Ne t'en fais pas, une chose à la fois, d'accord ? Je ne suis pas en colère contre toi, j'aurais juste aimé que tu me le dises. Mais c'est bon, je n'aime pas vraiment cette maison de toute façon. Et ton frère ? Il a été renvoyé et il est parti. Je suis sûre qu'il va bien, je vais t'aider à le retrouver, d'accord ? Merci et je suis désolée, je ne sais pas comment me faire pardonner. Tu n'as pas à le faire, j'ai le sentiment que tu n'as pas mis au point ce plan tordu. Je ne l'ai pas fait, c'est en fait ton cousin, Mathieu. J'ai amené Paul chez moi pour qu'il s'y installe en attendant. Maman était en larmes. Elle m'a dit que Thomas avait été accusé d'avoir plagé une rédaction et qu'il ne pouvait plus aller dans cette école. Mais Thomas était trop intelligent pour faire une chose pareille. Paul a donc proposé d'enquêter à l'école. Pour savoir à qui appartenait la rédaction que Thomas était censé avoir recopiée, nous nous sommes introduits dans la salle informatique de l'école ce soir-là. Nous étions en train de fouiner quand soudain, Paul a été attrapé par derrière et emmené. Je me suis retournée lentement et j'ai été choquée au plus haut point. J'ai sprinté jusqu'à la maison de Mathieu en frappant à la porte. Mathieu, Paul ! Paul a été kidnappé ! Il est l'héritier des Adams ! Ils l'ont emmené pour la rançon ! L'héritier ? Qu'est-ce que tu veux dire par ça ? L'avocat de ton grand-père est venu voir Paul et je les ai entendus. Ton grand-père est malade. Alors il a autorisé l'avocat à remettre le testament à son seul héritier, Paul. Le testament ? Sais-tu où il se trouve ? Si nous l'échangeons contre un faux avec le nom de quelqu'un d'autre, ils relâcheront Paul et viseront cette personne à la place. Bonne idée ! Je pense que Paul l'a laissé dans sa chambre. Peut-être qu'il est encore là. Mathieu et moi, nous sommes précipités chez Paul. Mathieu s'est faufilé dans la chambre tandis que je surveillais la porte. Mathieu a remplacé le testament par un faux, a pris un briquet et y a mis le feu. C'est à ce moment-là que j'ai allumé la lumière, lui faisant une peur bleue. Mais qu'est-ce qu'il y a, Florence ? Éteins la lumière, on va se faire prendre ! Tu veux dire que tu seras arrêté ? Puis j'ai ouvert la porte révélant tous les membres de sa famille et mon frère Thomas. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Tu apprécies le goût de ton propre poison, cousin ? Ouais, tu viens de te faire démasquer. Tu te souviens, quand on était au labo, j'ai été choquée au plus haut point de voir mon frère étouffant Paul. Chut ! Tais-toi, on va se faire prendre ! Thomaso ! Je croyais que t'étais parti ! Maman était morte d'inquiétude ! Je sais, je suis désolée, mais il faut que je mette tout ça au clair. Les choses ne sont pas entremêlées depuis l'accident avec ce type. Et maintenant ça ? Je dois prouver mon innocence, alors je suis venue ici et j'ai trouvé ça. Regarde ! Il s'est avéré que la rédaction de Thomas était identique à la tienne, Mathieu. Tu as profité de moi pour te venger de Paul alors qu'il n'avait rien à se reprocher. Tu as dit à Thomas que Paul parlait mal de notre famille pour attiser des tensions entre eux. Tu as rendu nos vies misérables. Je te faisais confiance. Je n'arrive pas à croire que tu ailles aussi loin. Tu es toujours obsédée par l'héritage de grand-père. Tout est une compétition pour toi, afin de prouver que tu mérites d'être son successeur. Tout ce travail, mais toujours rien. Tu sais combien de nuits blanches j'ai passées à étudier, à échafauder des plans, à craindre que papa et maman me reprochent de ne pas avoir essayé, ne pas avoir été meilleure. Et toi, tu t'es pointée et tout le monde te voit comme l'enfant prodigue. Et tous mes efforts ont été réduits à néant. Pourquoi, grand-père ? Pourquoi pas moi ? Tu as été exclu du testament à cause de ta cupidité et de tes manigances. Maintenant, je sais que c'est la faute de tes parents et qu'il y aura de graves conséquences pour eux. Et toi, Mathieu, tu t'engageras dans l'armée après ton diplôme pour servir le pays, te discipliner et revenir en homme meilleur. Garde, emmenez-les ! Alors que Mathieu sortait, il s'arrêta à la vue de Thomas et moi. Je suis vraiment désolé pour tout. Ensuite, il est sorti. Finalement, grand-père décida de donner à Paul sa part de la fortune. Mais Paul a refusé. Il n'a jamais voulu de l'argent. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre confortablement avec sa mère. Ce soir-là, il a donc fait ses bagages et s'est préparé à rentrer chez lui dans sa vraie maison. En voyant Paul, j'ai compris que la haine envers quelqu'un ne peut pas résoudre votre problème. Elle ne fait que vous faire souffrir et même blesser d'autres personnes innocentes en chemin. Il vaut mieux se concentrer sur soi-même. Tu fais ce que tu as à faire et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Par exemple, maintenant que tous les mystères ont été dissipés, notre famille n'a plus de dettes et Thomas peut retourner à l'école avec une bourse complète. Pour compenser ce que nous avons vécu, le grand-père de Paul a décidé de créer un fonds de charité et ma famille a été la première à en bénéficier. Ils ont même aidé ma mère à trouver un emploi stable. Quant à moi, je me suis découvert un don pour la fabrication d'objets et j'ai trouvé ma place en tant qu'apprentie dans un atelier de poterie. Mes collègues de travail sont devenus ma famille élargie. Ils se moquent toujours de moi lorsqu'ils viennent me chercher. Monte, nous allons dans un endroit très spécial aujourd'hui. Où ça ? C'est une surprise, tiens-toi bien.